voilà contact des fins sur vidéo et on est le 19 octobre 2022 donc si je gribouille un peu simplement pour me vider la tête alors bon moi je suis un petit peu malade mais parce que là je le vois arriver j'ai directement une grosse oppression au niveau de la poitrine il est en train de me faire ressentir des des choses qu'il ressentait lui avant son départ en fait ouais des choses respiratoires il toussait aussi même de son vivant un peu ouais j'ai vraiment en fait tout ce que tout ce tout ce côté là en fait qui ressort j'ai un peu de mal à respirer je tousse j'ai l'épaule sur la ok bon ça y est il est bien bon déjà il s'avance déjà que le grand sourire on voit que c'était un très bon vivant le papa j'ai tout de suite envie de rigoler en fait dès qu'il arrive j'ai une énergie où j'ai envie de rigoler donc il a ce côté un peu il a même ce côté un petit peu c'est pas méchant mais un petit peu lourd dingue ce côté un peu tu sais aussi un peu humour noir tu vois ou parfois il va avoir un humour dans l'excès voilà mais c'est quelqu'un voilà qui avait toujours là un petit peu la joie de vivre et et voilà flot c'est qui flot c'est moi génial il t'embrasse il vous embrasse donc flot que je note du coup c'est sûrement florence je pense génial ok c'est des bisous je les renvoie alors il dit on va manquerait plus que ça non bah je les garde mais je lui envoie fait c'est un phénomène ouais je sais pas il avait pas quelque chose à la gorge quand même non c'est parti de la tête mais tout s'est encombré après un peu avant le départ parce qu'en fait même tu vois de ce que j'entends même quand il rigole tu sais il a l'air d'avoir la il a l'air peut-être d'avoir des glais ou je sais pas trop ce que c'est ça se peut après il était fumeur ouais ouais ça m'étonne pas ça m'étonne pas le personnage ouais parce que là il ya beaucoup de beaucoup de musique beaucoup de j'ai l'impression même d'être dans un bar ou quelque chose comme ça tu vois ouais j'entends les verts qui trinquent j'entends les bruits tu sais ddc je sais pas c'est baby foot ou biard tu vois j'ai vraiment ce tout ce côté là en fait qui marque chez lui il dit qu'il aura profité au moins mais il était c'était ce qui montre même quand il avait les soucis de santé il a eu du mal à arrêter en fait tout ce qui est peut-être la cigarette tout ça quoi il a profité jusqu'au bout en fait c'est ce qu'il dit et qu'il ne regrette pas d'avoir profité jusqu'au bout qui c'est qui a une fille entre vous deux les deux ah les deux il est très content de ça mais il n'y en a pas qu'une parce que là il me fait entendre la musique elle a les yeux revolver on la chante tout le temps peut-être la petite de ma soeur ouais ouais pourquoi parce qu'elle a des beaux yeux bah elles ont toutes les deux les yeux bleus et en fait on l'a non c'était pas la chanson là ah non c'était pas la chanson là elles ont les yeux clairs comme nous en fait d'accord bon lui c'est de façon à lui de me transmettre ça la petite ou la grande bah celle que qui serait en train de me montrer elle devrait avoir quoi 5 6 ans quoi donc c'est la mienne ouais d'accord ouais donc ça doit être ça léa 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 et léa et léa ok en tant que je les note aussi voir s'il y a un message donc elia et l y e l y ok en fait je demande ça parce que moi ça m'aide en fait quand je note des prénoms vibratoirement en fait ça me c'est comme ça ça s'explique pas Elia Elia est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour Elia il y a quelqu'un qui fait du basket ou du handball ou quelque chose comme ça j'en ai fait pendant 20 ans et lui aussi d'accord et Elia elle ne veut pas en faire bah pour le moment elle est à la gym d'accord bah retiens bien retiens bien ce que je t'ai dit et lui il en a fait du coup Francis c'est ça que t'as dit ouais ouais ça m'étonne pas oh oui vache ouais il y a Juju aussi oui notre frère aussi oui donc voilà il y a du handball de la famille ah bah clairement les oncles les cousins les cousines ouais d'accord sauf moi et Brigitte ça donne quelque chose aussi c'est la maman notre maman votre maman oui il y a quelque chose à transmettre pour Brigitte elle est brune la maman châtain châtain ouais il dit qu'entre eux deux c'était parti très loin ouais très loin trop loin après il dit ouais oui il dit vaut mieux tard que jamais mais il s'excuse ouais c'est déjà ça vaut mieux tard que jamais c'est qu'en fait là il a vraiment pris la hauteur il a vraiment le recul nécessaire pour se rendre compte voilà de certaines choses bah en dernier ça allait mieux quand même oui c'est ce qu'il me donne aussi mais voilà il veut vraiment transmettre le pardon en fait vraiment sincère parce que là il a vraiment compris peut-être ses erreurs enfin les choix qu'il a fait etc etc ouais il dit si ça serait à refaire j'aurais été plus présent j'aurais été moins il fait comme ça j'aurais été moins comme ça j'aurais été moins à droite à gauche quoi tu vois c'est la seule chose à la limite qu'il pourrait regretter mais il dit que sinon dans sa vie il n'a pas de grand regret en fait il dit qu'il a bien vécu et qu'il a vécu jusqu'au bout là il montre un beau il montre un souvenir ou en fait enfin c'est un souvenir je suppose mais on montre un poisson qu'on est en train de découper alors est-ce qu'il avait un pêcheur dans son entourage bah lui il pêchait ouais il nous ramenait des poissons parce qu'il a oui les dernières années il pêchait plus que les années d'avant bah si c'est ça à chaque fois qu'il m'a envoyé une vidéo c'est dégueulasse oui c'est vrai il rigole tient il a vraiment le sentiment que que vous dans son entourage en fait les personnes autour de lui se sont battues plus que lui même c'est battu bah si il est parti oui c'était un combat ça a été lourd à porter pour nous tous mais moi j'avais une charge quand même puis même avant son départ il est en train de me donner parce que en fait il voulait tout le monde que du coup lui il prenne soin de lui qu'il suive bien peut-être les je sais pas les traitements enfin tu vois tous les trucs là et lui en fait était vraiment à la cool en fait ouais et en fait il vous remercie en fait grandement pour ça parce qu'il dit que lui il aurait été tout seul il serait parti encore plus vite il dit ouais c'est vrai il dit j'en faisais qu'à mater on avait compris un peu Francis Danny ou Daniel aussi Danny ou Daniel ouais Daniel peut-être peut-être un pote de handball enfin de ouais au niveau du sport du sport peut-être bah retenez-le moi je le note aussi et c'est bien ouais c'est masculin c'est masculin et c'est peut-être quelqu'un qui l'a côtoyé un ami à lui ou de toute façon ça fera sens à un moment donné si ça ressort c'est pour pour rien vous êtes 4 ou 5 enfants vous quoi et vous auriez dû être 4 ou 5 ouais bah 4 on sait et 5 voilà bah le 4 c'est sûr mais le 5 j'ai un petit doute je vais pas affirmer la chose mais mon premier ressenti en tout cas vous devriez être 5 ouais ok alors j'entends Coco et Lolo c'est les gosses c'est mes gosses c'est vous tes deux enfants ouais ouais c'est Corentin et Laura j'adore moi aussi là pour le coup j'ai les poils qui se restent Coco et Lolo magnifique j'adore il oublie personne il embrasse tout le monde il dit d'accord il a une émotion il manque mon petit dernier il manque le petit dernier ouais il embrasse tout le monde dans tous les cas j'ai mal partout c'est pour ça que je prends un peu le temps il montre qu'il avait même du mal à se lever en fait en fait il montre il a été tu sais on montre le comment on appelle ça tu sais le truc où on met les sacs où on est perfusé là tu sais les potences ouais les trucs oui c'est ça oui ça doit être ça attends je vais regarder j'ai un trou ah pour s'accrocher sur le lit à l'hôpital pour mettre les poches dessus ouais voilà pour mettre les poches et tout les potences ouais c'est la potence il montre alors puisqu'il est en train de me montrer ça mais c'est comme si on était branché à ça tu vois et qu'on essayait de se lever et qu'on marchait en fait avec ça bah ça ça peut être vraiment que la dernière journée ouais ouais mais il était vraiment tout palou ah bah il est parti en une journée ouais et puis même lui de son visage il montre qu'il est tout tout blanc ouais 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 et il se présente comment ? avec une chemise à carreaux mais tu sais les vieilles chemises à carreaux un peu de bûcheron tu sais ouais il se présente comme ça il dit bah quoi je l'aime bien il dit il y a du rouge si ça peut aider ouais bah oui si moi j'aime bien il dit il fait comme ça moi je l'aime bien là ça part sur autre chose ça sera un homme qu'il aurait retrouvé alors soit c'est son papa c'est son grand-père mais quelqu'un avec qui tu sais quand il était plus jeune il allait aux champignons il allait aux son beau-frère c'est qui pardon ? son beau-frère qui est décédé son beau-frère ? ouais ouais s'il a retrouvé cet homme là c'était plus âgé hein oui oui il aurait 88 ou 89 ans ouais non c'est ça avec des lunettes ? peut-être pas tout le temps les lunettes alors ouais bah c'est ça c'est le roger Philippe aussi ça donne quelque chose son frère son petit frère ouais son petit frère qui est toujours là oui très présent pour nous ouais c'est ce que j'allais dire parce que si il ressort c'est que il le remercie si tu peux transmettre le message il le remercie pour ce qu'il fait du coup pour vous ouais mais il dit qu'il faut qu'il s'occupe de lui oui qu'il s'occupe de lui et de sa vie il dit ouais c'est que là en fait depuis peut-être son départ il l'a mis entre parenthèses et il 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 privilégie en fait sa famille quoi et non pas lui lui même en fait qu'il prenne soin de lui tout simplement qu'il prenne un peu de temps pour lui qu'il se repose un peu etc etc on transmettra ouais on transmettra ouais alors là des fois je vois des trucs je me dis pourquoi pourquoi on montre ça on montre un écureuil ouais on est beau ouais peut-être en rapport avec la forêt un écureuil on montre des marrons par terre ouais bah c'était ça c'est la forêt ouais ouais mais pourquoi il montrerait un écureuil parce que pour la forêt il m'aurait montré des arbres ouais je sais pas peut-être qu'il y a un souvenir en particulier avec un écureuil non pourquoi l'écureuil les sous peut-être ou avec le sport j'allais dire c'est peut-être symbolique mais pourquoi les marrons ah ouais peut-être peut-être les liés aux financiers ouais je sais pas moi directement j'aurais pensé à la forêt parce qu'il aimait beaucoup beaucoup aller dans les bois les marrons aller bah ouais tout ce qui était châtaigne châtaigne champignons les fruits d'automne champignons ça c'était voilà oh il est bébé à notre grand regret ouais d'aider pas de savoir les champignons ça c'était ça ouais c'est ça ah oui mais il avait un couteau aussi à lui il me déplait un couteau ouais il en avait bah disons qu'il l'avait facilement sur lui ou dans la voiture pas forcément un couteau attitré mais oui il avait forcément une opinel apparemment il en avait un et peut-être un couteau qu'il a récupéré de son beau frère impossible mais alors où c'est passé on sait pas ouais et c'est alors parce que je le vois très bien mais ça c'est ce gros couteau quand il se déplie il doit faire un peu plus que la paume de la main quoi et il a la poignée elle est un peu couleur rouge rouge bordeaux comme ça tu sais rouge rouille ça moi je ne voudrais pas vous dire la couleur mais oui c'est fort probable ouais il montre ça d'accord il montre des viennoiseries des pains au chocolat des croissants rené aussi c'est qui le demi frère à maman d'accord c'est un bon frère elle est partie quand ta fille du coup il y a il est parti quand ta fille était encore du coup beaucoup plus petite elle avait deux ans ouais c'est ça il y a une histoire où peut-être qu'il est tombé malade quand elle peut-être elle arrêtait de prendre le biberon il y a quelque chose avec le biberon bah non parce qu'elle elle le prend encore enfin beaucoup moins mais on l'a pour enlever bah peut-être que quand elle le prenait peut-être toute seule ou tu vois c'est une histoire comme ça ouais pour cibler la tranche d'âge la période ouais je pense elle était petite elle était petite ouais bon lui en tout cas va très bien tu vois je sais pas c'est c'est marrant parce que c'est assez rare tu vois mais les défunts en général les choses en priorité qu'ils vont transmettre c'est que eux ils vont bien et lui sa priorité c'était de parler de vous de ses souvenirs de tout ça mais en fait qu'il aille bien ou pas bien il veut pas le dire tu vois bon là il l'a transmis quand même mais c'était pas sa priorité tu vois ouais c'était vraiment ça c'était un petit peu un pilier j'ai envie de dire ouais là il y a une autre femme aussi décédée j'ai deux enfin même décédée j'ai une qui se présente plutôt jeune donc je dirais 50-60 ans partie il y a longtemps et j'ai une autre dame là par contre plus âgée assez bien portante et tu sais on montre le tablier on montre sa mère ou sa grand-mère d'accord une personne on montre une loupe une loupe peut-être même tu sais le journal et tout et tout c'est sa mère c'est sa mère parce qu'il lui portait il lui portait le journal tous les matins oui c'est ça donc ça c'est un petit peu du monde qu'il a retrouvé tout et tout mais en fait lui dans le contact c'était vraiment son contact à lui il voulait venir seul c'est vraiment il voulait transmettre lui les choses seul il me transmet un petit peu comme ça on arrive à comprendre qu'il a retrouvé du monde mais là actuellement il est seul il y a un chien aussi ouais alors est-ce qu'il n'aurait jamais il n'aurait pas eu un chien type berger ou berger allemand ouais ouais c'est ça il est content en tout cas d'être avec ce chien il s'éclate il était manuel de ses mains pourquoi il me montre qu'il est en train de faire rouler un pneu ouais très manuel ouais mais pas mécano bah c'est pas il ne montre pas forcément le mécano mais il me fait rouler un pneu donc c'est sûrement où il change il change un pneu ou tu vois ou quand on lui demandait service il le rendait tu vois ah bah oui ça c'est sûr c'est vraiment de ce côté là en fait qui marque qui c'est qui habitait proche d'un canal moi d'accord après là où il habitait quand ils étaient ensemble avec maman ou même les grands-parents on était près d'un canal ouais d'accord mais c'est une histoire comme ça il y a des et on a j'ai une histoire où même c'est peut-être vous on apprend on apprend à faire du vélo justement au bord d'un canal ou proche du canal tu vois ouais ouais oui ça c'est près de chez nous d'accord parc parc il me dit parc le parc bah le parc derrière oui ça correspond il n'y a pas une histoire où il y a un parc une école une mairie tu sais un petit peu tout regroupé comme ça bah l'école l'école et le parc où on habitait on n'était pas loin en fait tout était voilà tout était autour de la mairie d'accord ah oui d'accord ok c'est précis la vache c'est pas sur autre chose quelqu'un qui aurait fait des soins au parachute qui était parachutiste non non mais c'était un rêve pour moi il y a quelques années d'en faire un au moins une fois dans ma vie ouais ça t'est passé tu l'as pas fait non renseignez-vous j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été fait donc peut-être quelqu'un de décédé ou pas qui aurait été parachutiste dans l'armée peut-être un de ses frères mais on le connaît moins renseignez-vous mais en tout cas voilà c'est juste pour dire qu'il y a ça qui ressort il y a ça qui marque attend avion alors là on est en train de me montrer un sort ça doit être un tatouage il y a plusieurs choses il y a plusieurs oh qu'est-ce que ça ça ressemble en fait il ment et j'ai plusieurs choses parce que là il est en train de me montrer un sort d'oiseau on montre une fleur donc ça doit sûrement être une rose et on montre aussi un arbre un arbre tu sais moi ça me fait penser à comment on dit ça un arbre généalogique ouais ouais alors est-ce que c'est je sais pas quelqu'un s'est fait tatouer ça est-ce que l'arbre généalogique sa grande soeur avec justement son beau-frère avec qui il allait au champignon l'avait commencé dans la famille et ils étaient remontés loin dans les années 1600 et des patates je crois d'accord après l'histoire du tatouage oui il y a une histoire ouais mais c'est une histoire qui est liée à ton papa ouais ouais c'est ça il n'y a pas une histoire avec un oiseau une rose une croix même non on n'a pas un tatouage en commun ah ouais en l'occurrence bah pour lui en fait c'est en rapport avec lui ouais ouais il n'y a vraiment pas il n'y a pas d'ailes ou des oiseaux pourquoi on n'arrête pas de montrer ça ouais si j'ai une libellule moi sur le mien ah il y a une histoire avec un truc qui vole écoute on continue ça verra peut-être après parce que là si j'ai le mental qui prend le dessus après c'est pas après ça devient bagdad allez on continue il est en train de me parler de ses cheveux et il me dit il me dit bon voilà après je vois ça peut-être mais il dit voilà il avait la capacité mais il me dit il y en a qui étaient tenaces il y en a qui sont partis facilement et d'autres sont restés et ils ont tenu c'est ça je gueulais toujours quand je lui coupais parce qu'il y avait toujours trois poils au dessus qui restaient pas belle quoi trois poils sur le caillou c'est ce qu'il dit c'est ça ouais c'est bien il rigole de tout ça ah bah c'est sûr il a jamais eu une boucle d'oreille un anneau non quand il était plus jeune t'es sûr qu'il n'avait pas une boucle d'oreille un anneau je sais pas je sais pas il faudra qu'on on posera la question regardez parce qu'il montre qu'il a les cheveux un petit peu plus long ah oui et il y a un anneau ok honnêtement j'ai pas trop de doute ok mais je l'ai pas gardé longtemps il y a eu un mariage là il y a quelques années ouais lui il était encore là ou il y a une histoire soit il était déjà malade ou non non il était encore là ouais ouais il était encore là mais il y a 17 ans il y a longtemps il n'y a pas eu un mariage là il y a avant juste peut-être proche de son départ il devait il devait assister au mariage de la fille de sa copine je sais pas s'il était là quand elle s'est mariée ah c'est peut-être ça il y a une histoire par rapport à un mariage où je sais pas s'il venait juste de partir ou s'il allait partir je sais pas trop bah il est ouais si c'est ça il est il me semble il est parti peu de temps après d'accord mais on les côtoie pas donc là par contre on n'aura pas de réponse il part sur des trucs je comprends il parle d'une fontaine ouais alors pareil ça se trouve ça continue toujours sur l'histoire du parc et tout ça se trouve vous habitiez près d'une fontaine ou je sais pas le village de sa grand-mère quand il était petit ouais et il traînait il jouait autour d'une fontaine ouais possible parce qu'en fait là où son beau-frère et sa soeur habitaient c'était le village de la grand-mère de l'arrière à rien pour nous au final en fait on me montre une sorte de place en fait je vais te faire le dessin vous moquez pas du dessin ils me montrent ça là en fait là ça c'est toutes des maisons en fait tu sais ça fait un sort de lotissement je sais pas trop ce que c'est ça c'est une place avec une fontaine ouais et là c'est des dalles en fait par terre où ils allaient chercher de l'eau ouais peut-être tiens ouais mais nous on a pas connu ouais après ça souvenir qui monte effectivement il y a plusieurs enfants qui jouent là on se retrouve là il dit oui donc il y a une histoire comme ça ok donc même quand lui était petit ok des questions il montre qu'il il montre et qu'il met un nez de clown alors soit c'est un vrai nez de clown et puis voilà c'est peut-être symbolique aussi mais ou alors tu sais ça me fait penser au tu sais la peau de baby belle tu sais quand on était petit si nous le faisais ça voilà d'un seul coup qu'est-ce que j'allais dire voilà est-ce que vous avez des questions à lui poser par rapport aux gamins peut-être à tous les gosses si si pour lui comme nous on élève nos enfants si ça lui va si il y a des choses je sais pas si nos contextes à nous lui conviennent quoi et Juju ça donne quelque chose aussi c'est notre frère il y a notre frère et il y a mon dernier voilà il y a Julien et Justin voilà donc leve-la ton dernier donc on a eu Coco Lolo et Juju voilà mais Juju c'est notre frangin aussi donc ouais vous allez être un petit peu les deux peut-être bon en tout cas on aurait eu plein de prénoms vous avez de la chance c'est net ouais et les messages à faire passer il a dit tout à l'heure pour maman et pour ma petite on sait c'est quoi pour maman c'était le pardon pour Elia ouais non il me l'a pas dit pour Elia si c'était l'histoire du handball qu'elle allait faire du handball ouais et il parle pas de ses mains de ce qu'il avait dans les mains pardon mais qu'est-ce qui qui est-ce qui était pompier ou quelque chose comme ça ou ton dernier il veut pas de pompier ton dernier possible mais il est petit on voit non mais retenez ça ouais il parle pas de ses mains de ce qu'il avait dans les mains écoute tu m'as rien dit pour le moment alors moi qui est déjà malade et puis lui ça arrange pas la chose ah ouais c'était même redescendu au niveau du pancréas et tout bah on sait pas on sait pas non moi je vous le dis parce qu'en fait il est parti d'un AVC hémorragique et on a su parce que j'ai demandé le dossier médical à la paix qu'il avait déclaré une leucémie foudroyante ouais ouais d'accord mais ça il le savait pas il dit j'en étais pas sûr ok donc il avait un il ressentait déjà quelque chose cloché ouais oui il l'avait dit ouais écoute je demande j'ai pas de réponse pour rapport à ce qu'il a dans les mains ce qu'il avait dans les mains il me transmet pas ouais mais je comprends pas pourquoi il me dit c'est quelque chose que tu as récupéré alors que moi ou nous trois je sais pas c'est quelque chose que vous avez récupéré oui donc sûrement vous coulir ouais en fait c'est un don ouais donc comme magnétisme du coup coupeur de feu il était coup coupeur de feu et rebouteux ah d'accord mais du coup quand on lui demandait comment il fait il nous disait toujours je sais pas on savait juste que mon frère pouvait couper le feu et seul couper à lui même mais il nous en a jamais dit plus en tout au final bah pour tout ce qui est coupeur de feu et tout et tout honnêtement c'est intuitif il n'y a pas de technique prédéfinie c'est vraiment c'est en nous en fait mais c'était plus pour le côté rebouteux en fait ouais il savait qu'il l'avait eu de sa grand-mère il nous a jamais dit comment ça s'était passé comment ça s'était transmis et quand on lui demandait il disait je sais pas c'est comme ça ouais voilà il y a la chasse il y a quelqu'un qui était chasseur aussi dans sa famille du côté des tu sais pas s'il avait pas un oncle qui était chasseur ou non le frère de sa mère peut-être bon c'est bien au moins vous avez la vidéo vous pouvez vous pourrez regarder un petit peu tout ça je vais noter chasse c'est sûr qu'il y avait un chasseur j'en suis quasiment sûr mais ça c'est pareil des fois ça remonte à plus loin et c'est des personnes forcément parfois qu'on n'a pas connu d'autre question à lui poser qui nous viennent comme ça non non est-ce que c'est peut-être con il s'est passé beaucoup de choses chez moi du moment où il est parti il y a une histoire avec le frigo pourquoi il parle du frigo il n'y a pas un truc qui était accroché au frigo qui est tombé il n'y a pas je ne sais pas oui voilà dans ma cuisine ouais enfin voilà il y a eu il y a eu beaucoup il y a eu pas mal de choses un petit épisode chez moi qui m'ont bien fait flipper au départ donc je me suis fait une raison et je me suis dit oui ok c'est peut-être lui il ne me veut pas de mal mais juste à savoir si encore à l'heure actuelle certains signes viennent de lui encore à l'heure actuelle oui c'est moins présent c'est plus rare mais toujours en fait quand ils vont faire des signes c'est vraiment quand on en a besoin ça va toujours être à des périodes à des moments bien précis comme une sonnette qui se met en route toute seule par exemple oui ça peut être une sonnette un arme incendie tout des trucs comme ça les lampes les télés ouais les lampes et vous n'avez pas une lampe c'est une lampe touche touche comme ça non dans la chambre de la gosse moi si d'accord tu feras attention à cette lampe pas trop dans la chambre de la gosse vous vouliez une tortue quand vous étiez petite on en avait on en avait quatre ah oui d'accord donc c'est pour ça que c'est marquant les tortues je me suis dit pourquoi il parle de tortues il y en a partout c'est ça ressemble à du poker là ce qu'il montre le jeu de carte ouais jeu de carte puis c'est quoi le jeu là tu sais on doit retirer les bâtons sans que ça tombe ou que ça bouge le mécado ouais non si c'est ça le mécado le mécado ah j'en ai pensé à la tour le mécado non c'est le mécado ok ouais le jeu qui est vieux là un clic sur dents et il faut pas oublier les trucs ils bougent là voilà il y a quelqu'un qui s'était fait mal au visage à l'oeil et qui avait même un pansement qui peut être tombé qui s'est rappelé le visage ou vous quand vous étiez petite ou vos filles il y a il y a pas longtemps il y a pas longtemps ou ma grande il y a une dizaine d'années ouais c'est fait opérer de l'oeil ah donc c'est peut-être ça parce qu'on vous montre le gros pansement en fait sur l'oeil ouais 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 d'accord personne âgée ou jeune jeune ouais ouais et Mimi aussi c'est qui sa dernière compagne c'est une sacrée aussi la Mimi là un personnage on est pas ouais on est pas trop proche oui je le note et je le transmettrai après il s'était séparé d'elle ou il était en embrouille non je pense qu'il était avec pour dire qu'il était avec quelqu'un mais elle est assez costaud non d'accord non mais c'est pas grave d'autres questions à lui poser il peut rien qu'aime bien il a rien à faire passer au niveau de son frère ou sa belle soeur avec qui on est proche ouais non mais s'il a autre chose à dire envers lui envers eux il rigole mais il dit qu'il parte aux Bahamas il revienne d'Espagne aujourd'hui oui il avait une dent en plomb ou quelque chose comme ça ouais en métal ouais en métal je vois que ça brille quand il est ils ont déménagé récemment son frère ils ont un appart en Espagne ils étaient en Espagne là mais ils ont toujours leur maison ici et leur maison ils comptent pas là y'a pas quelque chose qu'ils veulent vendre ou déménager dans quelques années ils voudraient bien leur souhait c'est de partir en Espagne voilà et bien en fait c'est un feu vert en fait qu'il est en train de transmettre c'est voilà qu'ils pensent à lui et il y a une histoire de déménagement est-ce que vous savez pareil ça j'ai l'impression que ça remonte mais est-ce qu'il y a eu un Albert dans la famille ouais son beau frère un de ses beaux frères ouais d'accord décidément du coup une famille bien élargie oui un style est prêt mais je les compte plus ouais on est quand même pas tombé à côté pour le moment vous l'avez déjà vu non tu vas me voir j'entends tu vas me voir si bah une ou deux ok non on l'a jamais vu juste qu'ils nous foutent pas la truie le soir voilà je n'ai assez de l'épée chez moi longtemps il y en a une de vous deux qui fument non ou qui a fumé non florence ouais c'est quelqu'un autour de toi apparemment hum parce que quand je me connecte à toi en fait je sens beaucoup la cigarette ok alors qui c'est qui fume autour de toi bon bah le père de mon petit peut-être mais on est pas trop en relation et quelqu'un actuel qui fume autour de toi bah à part maman personne hein ça peut être ta mère ouais t'as été la voir récemment ouais doucement niveau de la cigarette d'accord après est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi autour de moi par rapport à ça j'ai pas mis ça plus la cigarette pardon mais parce que moi je veux ouvrir une boutique non mais c'est pas de la cigarette mais c'est pas de la cigarette boutique de quoi ? CBD ou euh c'est ça ouais 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 mais du coup tu me dis pardon je te coupe du coup tu me dis Florence t'as vu ta mère il y a pas longtemps ok doucement mais doucement quoi par rapport à la cigarette ouais alors faut que maman ralentisse alors voilà ok ça marche pour ta boutique oui mais change de coin ouais alors pas tout de suite ça sera au moins possible mais bah change de coin alors peut-être que tu vas ouvrir ta boutique mais qu'il faut regarder peut-être légèrement plus loin ou ailleurs d'accord de là où tu veux l'ouvrir au niveau de l'emplacement mais c'est un truc qu'on a acheté c'est vrai que là que t'as déjà acheté mais du coup c'est ça sera collé à ta maison non donc tu l'as déjà acheté à part et tu l'as acheté où ? sur Jerville Jerville attends j'ai regardé et avant ça tu peut-être qu'avant que t'achètes à Jerville peut-être que tu pensais aller déjà à un autre endroit et que tu comptais pas être à Jerville ouais ouais donc je cherche pas en fait ça c'est au passé à la base voilà à la base c'était sur l'Univille et de l'Univille donc c'est ça et de l'Univille on est passé sur Jerville oui donc c'est pas du tout le même quoi effectivement c'est ça d'accord moi je fais plein de bisous à papa je te remercie Duran en attendant moi je retourne au boulot et bien bon courage et puis t'embrasses aussi et moi avec grand plaisir ça marche je te laisse avec ma soeur du coup ça marche bisous donc oui il y a eu le changement de coin en fait avant d'acheter c'est qu'il a fallu que tu cherches à un autre endroit et tout et tout ouais ouais non mais c'est bon je me fais pas de soucis c'est bien là tu te lances peut-être qu'il y a une ouverture début d'année ouais c'est prévu pour décembre ouais ça sera ouais peut-être fin décembre ou début janvier d'accord j'ai vraiment l'histoire du début d'année en fait tu vois ouais ouais c'est des périodes ouais c'est bien c'est bien j'ai envie tu vois c'est pas loin je suis de Villers donc ah je croyais que c'était Flavini ah ça c'est mes parents ouais bah c'est là où je reçois quand je reçois je reçois Flavini parce que j'ai une pièce là-bas d'accord mais moi-même j'habite à Villers Villers-Clairieux d'accord prends des vitamines bois des jus de fruits ouais t'as besoin de vitamines oui c'est vrai suite à une intervention d'accord d'accord on transmet ça ah plus peu j'ai mis mes yeux qui s'arrête sur des fruits d'ailleurs donc ouais donc t'as une dernière chose à lui dire à ton papa non pas spécialement tant qu'il est bien c'est ce qu'on veut moi j'ai pas eu la chance de le voir une fois qu'il est parti en fait il est parti on arrive en vacances je venais d'atterrir en Guadeloupe en fait ah oui donc c'est moi qui ai été prévenu la première mais ouais c'était compliqué en fait voilà il dit qu'il pouvait pas il pouvait plus tenir plus longtemps d'accord il est désolé que ça soit arrivé à ce moment là oui bon après on choisit pas c'est ça bon en tout cas ils vous embrassent tous très fort bah nous pareil il y a pas de message pour mon frère comme il a pas pu venir non parce qu'il est surprendre à partir donc j'essaye de voir il vient de partir mais j'ai quand même eu quelque chose il m'a montré qu'il tape du point sur la table donc ton frère doit peut-être être sur les nerfs en ce moment ou alors en ouais ça arrive avec le boulot voilà c'est ce que j'allais dire au niveau du boulot en fait il ya des petites choses à modifier professionnellement pour lui et c'était un petit peu dans le sens voilà qui se détendent un peu aussi ouais courage j'entends courage c'est pas lui qui a transmis ça je sais pas c'est qui parce que ton papa est reparti mais courage qui c'est qui a transmis ça je pense que ça doit être une grand mère d'accord ouais voilà ça va bon oui attends je vais couper la vidéo 55 minutes ou on 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 on